Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yannce Reborn. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une expérience sociale dans un jeu vidéo qu'on appelle GTA. GTA, c'est un jeu de tir et aventure. Pourquoi? C'est pourtant un jeu d'aventure qui est joué par tout le monde, mais qui est à la base de beaucoup de soucis et de problèmes dont parle beaucoup de personnes. Par exemple, un jour, un jeune homme sud-coréen, à force de jouer au jeu de GTA, il a essayé de reproduire ce qui s'est passé dans le jeu dans la vie réelle. Nous voulons savoir vraiment pourquoi. Pourquoi les humains vont jusqu'à reproduire des caractères ou encore des choses des jeux vidéo dans la vie réelle? Alors qu'il y a une forte différence entre la vie réelle et les jeux vidéo ou encore l'univers des jeux vidéo. Pour pouvoir bien comprendre cela, nous allons nous plonger dans plusieurs heures de jeux vidéo pour essayer de comprendre ce qui peut passer vraiment dans la tête de tous ceux qui en font. Est-ce que c'est un état d'esprit? Est-ce que ces personnes ne sont pas mûres d'esprit? Et ce qui est étrange, c'est que, pas seulement sur GTA, sur certains jeux, nous avons découvert des choses vraiment graves. Par exemple, une femme enceinte, à force de jouer au jeu vidéo, elle a oublié certaines choses. En fait, pendant qu'elle joue au jeu vidéo, elle a accouché. Et quand elle a accouché, qu'est-ce que c'est ce qu'elle a fait? L'enfant est sorti, elle a nuvé l'enfant de son corps, elle a déposé l'enfant dans un sachet, elle a positionné quelque part là-bas et l'enfant est décidé. Finalement, elle a été attrapée à cause de quoi? Son jeu vidéo. Un jeu vidéo, comme le nom l'indique, c'est un jeu. Mais, on a l'impression que les gens sont beaucoup accros aux jeux vidéo. Si vous n'arrivez pas à vous contenir face aux jeux vidéo, c'est qu'il y a un problème. Nous vous recommandons de vraiment éviter de tels jeux. On parle des jeux de tirée à aventure. Nous allons essayer d'imiter tout ce que les hommes, ou encore, les humains peuvent faire dans un jeu au travail de ce que nous allons vous présenter ici. Ça va être certainement long, mais nous essayons de faire tout ce qu'il y a possible pour essayer de représenter au maximum ce qui se passe réellement dans l'esprit des gamers ou de certains gamers qui sont accros aux jeux vidéo. Si vous êtes accros aux jeux vidéo, s'il vous plaît, abstenez-vous. Faites tout votre effort, abstenez-vous. Parce que cet homme qui a essayé de reproduire ce qui s'est passé dans les jeux de GTA physiquement, en allant voler une voiture et tuant le taximètre ou le conducteur, cet homme, en ce moment, il se trouve en prison, à vie. Faites attention, un jeu vidéo apporte, d'après les informations qu'on a reçues, certains docteurs ont dit, qu'un jeu vidéo apporte certaines choses, ou encore, ça dit, ça déstresse certaines personnes, même ça apporte certaines aptitudes à ceux qui en jouent. Mais, un jeu vidéo aussi peut être avoir des effets négatifs. De toute façon, ça dépend de celui qui en joue et de son état d'esprit. Il faudrait que vous vous mettez à l'esprit que c'est un jeu, on va vous amuser, mais il ne faut pas reproduire le phénomène de ce jeu. Ok, je pense que là, nous sommes d'accord, nous allons maintenant entrer dans ce jeu pour essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé avec ce genre de personnes. Deux heures de jeu, nous allons voir comment nous allons nous-mêmes nous sentir après deux heures de jeu, deux ou plusieurs heures de jeu. On essaiera de voir comment on s'y sent et nous allons vous dire en même temps comment on s'y sent. Est-ce que nous sommes fatigués, est-ce que nous sommes épuisés, nous vous dirons tout. Pour cela, j'ai un peu d'eau auprès de moi, j'ai également du pain. Nous avons, c'est une expérience sociale, j'ai également du pain avec moi. Et, ça veut dire que tous ces deux éléments me permettront de me déshydrater, faire un peu de trucs. Je pourrais même me lever et mâcher un peu, voilà, et voir tous ces éléments, qu'est-ce que ça a de comme effet sur moi. Et, nous allons vous montrer ces deux éléments à faire. Bien, 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 nous allons donc entrer dans l'univers du GTA dans peu de temps. Un, une, deux, trois, c'est parti, let's go ! Où sommes-nous ? GTA. Wouh ! Il est beau, cet homme, on dirait. GTA, c'est un jeu de tir et aventure, on le sait. Mais, c'est un jeu aussi qui vous plonge dans la peau d'un criminel. Déjà, à ce niveau, il y a problème. Vous devez absolument être un criminel. Ça veut dire que vous commencez déjà par être un criminel. Et, on peut voir que dans le jeu, pour pouvoir avoir certaines voitures, vous avez la possibilité de voler des voitures. Ça veut dire que déjà, ici, d'une manière ou d'une autre, on vous apprend à voler. Ou encore à dérober. Là, ça commence à aggraver. Ici, nous nous retrouvons avec un personnage qui est déjà riche. Mais, ça ne va pas l'empêcher de voler des voitures. Ça veut dire que quand vous jouez à ce jeu, vous devez prendre la position, vous devez faire un choix. C'est-à-dire, vous-même, vous devez faire le choix d'être un personnage positif ou négatif. Sinon, en général, ce jeu commence par un personnage qui est plus ou moins négatif. Parce que, en entrant déjà dans ce jeu, on peut voir que, déjà, à l'introduction de ce jeu, on voit un homme armé ou encore des gens qui vont braquer une banque. Ça veut dire que ce jeu commence déjà par des crimes ou encore un crime. Vous voyez ? Voilà. Ça vous penche dans un crime. D'abord, vous faites d'abord un crime. Après, vous allez plus loin. Et ça, ça devient vraiment, vraiment de plus en plus grave. Comme vous pouvez le voir, cet homme ici a une famille. Il a un fils. Il a une fille. Il a une femme. Et ils sont tous à table. Là, j'entre dans le jeu. Comment je me sens déjà ? Je me sens un peu, je me sens déstressé. Je dois les reconnaître. Je ne suis pas stressé. J'ai déjà relaxé. Alors que, quand je commençais le jeu, j'étais un peu, un peu, un peu lourd. Parce que, j'avais tout simplement travaillé, travaillé. Nous avons préparé des vidéos pour les six autres chaînes. Donc, ça nous a pris un peu d'énergie. Mais aussi, je vois que je retrouve quasiment toutes mes forces. Et regardez. Voilà. Ok. Est-ce que je peux dialoguer avec mon enfant ? C'est possible. Où on se trouve, on se trouve carrément dans une maison. Et on voit carrément des enfants qui sont là, d'une famille qui est là, toutes là. Comme une famille ordinaire. Ça veut dire que ce jeu représente typiquement tout ce qui peut se passer dans une famille réelle ou encore dans une vie réelle. C'est pas étonnant que nous ayons sélectionné ce jeu pour faire une expérience sociale dans les vidéos précédentes. Vous pouvez découvrir ces vidéos et découvrir de quoi c'est, de quoi il s'agit. Ici, on voit carrément une cuisine. Une cuisine comme toute la cuisine que vous avez même ici. Des gazinières. À quoi encore ? Un frigo. Qu'est-ce que c'est ? Il me semble que je peux boire du jus. Ok. Waouh ! Comment ça fait-il ? Regardez comme il a avalé tout ce jus en une gouchée. Et comment vous avez dit encore ? Dans la vie réelle, ne le faites jamais. Prenez soin de boire tout doucement. Et c'est intéressant. Pour garantir votre santé. Est-ce que je peux causer avec eux ? Il me semble que non. Salut. Salut. Bonjour. Bon. Pas de réponse apparemment. Pas de réponse. Est-ce que je suis bien habillé pour sortir ? Je pense que c'est dimanche. Aujourd'hui est dimanche. Donc, je pense que c'est pas mal. Je peux sortir avec. Bien. Allons voir ce qui se passe dans la maison. Essayons de voir ce qui se passe autour. Ici, nous sommes au salon. Je pense qu'en montant l'escalier, on pourrait se retrouver carrément dans la chambre. Est-ce que c'est ma chambre ? Est-ce que c'est ma chambre ? Est-ce ma chambre ? Une douille ou deux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est fumé. Dans le jeu. Regardez. Dans le jeu, on peut même fumer. Regardez. C'est ça, non? On fume. C'est fumé. Comment ça s'appelle? Qu'est-ce que c'est? Oui. Il est en train de fumer quelque chose. Et regardez là. Comme vous le voyez, il a perdu. C'est comme de la drogue. Et ça se passe où? Dans le jeu. Ça peut se produire également dans la vie réelle. Mais! Vous ne deviez aucunement reproduire cela. Dans la vie réelle. Quoi? Wow! Là, il était drogué. Il était drogué. On voit l'ordinateur qui est là. Du coup, on peut avoir accès à Internet. Directement dans son ordinateur. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh! On regarde sur Internet ici. Restaurant. Toutes les informations sont devant vous. Argent. Hélicoptère. Hélicoptère, nœuf, avion. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Il y a une première classe. Du quoi? Comparer les vols commerciaux. Quoi? Il peut s'acheter un vol ou quoi? Bon, comme nous avons de l'argent et sans acheter, non vendu et chèque de l'achat vous appuie déjà de bloquer ce véhicule. Ah d'accord, il n'y a pas de souci. On retourne. Y a-t-il quelque chose qu'on pourrait acheter? Ça, ça coûte 5 millions 150 000 dollars. Est-ce qu'on peut l'acheter? Merci d'avoir fait confiance. Là, nous venons d'acheter carrément cet engin, là, dans un jeu. Nous vous rappelons également que dans ce jeu, nous avons plus de 2 milliards de dollars. Nous vous avons dit à l'étudiant que nous sommes riches. Nous pouvons faire des choses extraordinaires. Regardez. Ok, motosport. Ah ok, ici, nous pouvons acheter n'importe quelle voiture. Nous avons les moyens. D'acheter tout ce qu'on veut ici, à l'intérieur. Oui. Regardez. Comme dans la vie réelle. Souvent, il y a des choses bizarres qui arrivent. Ici, par exemple, nous pouvons acheter tout ce que nous voulons. Parce que dans le jeu, nous avons de l'argent. Mais, il y a certains jeux comme Fortnite, où vous devez utiliser votre compte bancaire pour pouvoir faire des achats en ligne. Et celle-là, il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent. Les gens sont prêts à acheter des trucs très coûteux. Mais, wow. Nous devons consommer avec modération. Un jour, il y a un enfant qui a utilisé la carte de crédit de sa mère pour acheter beaucoup de skins, beaucoup d'objets dans un jeu. Oui. Il a acheté avec la carte de crédit de sa mère. Vous voyez un peu ce que ça dit ? Vous me regardez les prix qui sont ici. On parle des 1000 dollars. Bon, je suppose que vous devez obtenir tout cet agent en jouant à ce jeu. Mais, il y a des gens qui sont prêts à tout pour avoir tout ça. On va même utiliser leur argent. Maintenant, dites-moi, laquelle de ces voitures ici vous intéresse ? Bon. Nous allons acheter au hasard une voiture. Par exemple... Euh... Regardons ça. On fouille. Ok. Ok. Ça, ça ressemble fortement à une Lamborghini. Ok. Choisissons la couleur. Du jaune ou du vert. Bon. Nous allons prendre... Le rouge ou le... Bon. Rouge ou vert ? Bon. Prenons le rouge. Bien. Nous avons acheté un avion. Et une nouvelle voiture. Est-ce qu'il y a la possibilité d'acheter une maison ? Alors, j'étais un coup d'œil tout bon. Si, il y a une possibilité d'acheter une maison. Grâce à notre boutique en ligne, conviviale, livraison, bateau, en tout moment. Devenue le plus grand fournisseur de véhicules. Ok. Après, je suis acheté un bateau. Je peux même acheter un bateau. Un peu grand magasin de cyclistes. Ok. Ici, on parle des véhicules. Voyage et transport. Ok. Après ça, il y a mode et santé. Bien. On ressent. Bien. Nous sommes de retour. Nous avons acheté des voitures. Une voiture. Nous avons également... Quoi ? On dit ? Merci pour votre commande. Votre... Voilà. Vous attendez le garage. Ah ! On me dit que ma voiture vient d'être livrée. Et ça m'attend dans le garage. Dans quel garage ? Puisque j'ai beaucoup de garages. Essayons d'abord de sortir de la maison. Et allons voir si la voiture se trouve dehors. Quoi ? La porte de sortie doit être par là. Ok. C'est parfait. Allons donc dans le garage. Le garage se trouve là devant. On en tourne à gauche. Ouh ! Est-ce bien la voiture que nous avons acheté ? Non ! Bon. Si ce n'est pas la voiture que nous avons acheté, il va falloir... aller dans le garage. Dans le garage. Euh... Comment faire ? Euh... Euh... Je vais aller... voir le garage, là. Bon. Bien ici. D'abord, il me semble qu'il faut sortir de la maison. Ok. Prenons... En portant ce véhicule. Enfin, je vais aller tout doucement. Voilà. Tout doucement. Une voiture à l'arrière, il faut aller tout doucement. Voilà. Voilà. C'est exactement comme dans la vie réelle. On vient d'ici la carte, on clique là. Ok. Là, je peux maintenant chercher notre garage. Là, il cherche maintenant notre garage. Notre garage... Hum... Bon. Est-ce que j'ai dépassé ? Bon. Pour nous, on se fait tout doucement. Ok. Garage de Vince McMahon. l'intérêt est m'étant tracé. Suivons la carte. Et nous allons nous y rendre. Tout doucement. Attention. Oh oh. On a touché à la voiture. Ah là là. On regarde à gauche et à droite. Même dans le jeu, si vous ne regardez ni à gauche ni à droite, vous risquez de faire d'avoir un accident. Donc, il faut être tout doucement. bien, c'est parti. Ok. On se rend à notre garage où notre voiture elle a été positionnée. Je devrais positionner la voiture là-bas. La voiture que nous avons acheté. attention. Ah. Nous avons carté le feu. Bien. Notre garage est ici. Ok. Ok. bien. On y va. On y va. le garage est essentiel de voir quelle est la voiture rouge alors que c'est une lamborghini rouge quoi elle est là regardez j'avais une seule voiture dans mon garage regardez mais ici je viens d'acheter une nouvelle voiture une nouvelle voiture regardez c'est une lamborghini rouge wow n'est ce pas ce que les humains disent de la vie réelle regardez et comment je me sens dans le jeu après avoir acheté cette voiture quelqu'un m'a dit que c'est un sentiment de satisfaction parce que j'ai acheté cette voiture dans le jeu comme ça comme si la nana bon moto à l'intérieur et c'est de quoi c'est que c'est tout ou quelle histoire qu'est-ce que c'est tout à l'intérieur regardez moi mon cas on sort pour tester la voiture bien là nous sommes dehors vous pouvez le voir le tableau de bord la voiture est là elle n'a pas mal bien nous allons nous rendre à l'aéroport pour tester la vitesse de cette voiture quoi pour cela va falloir aller descendre ici bien l'itinéraire a maintenant tracé allons tester notre nouvelle voiture à l'aéroport et nous pourrons tester autre chose si c'est possible on a regardé une vidéo où un homme qui avait une ordinateur comme ça et lui il voulait prouver au monde entier qu'il est une voiture puissante encore il a un moteur très puissant oui c'est ce qu'il a fait je vais vous montrer ce qu'il a fait tout à l'heure il a démarré cette voiture là avec une vitesse incroyable incroyable pour montrer à tout le monde que sa voiture est puissante mais ce qu'il n'essaie pas ce qu'il n'essaie pas bien conduire il a failli faire un accident quand il avait la voiture d'une autre personne ah là c'était chaud il a fait comme ça regardez hein on la laisse passer regardez il a fait ça vous voyez ça voilà heureusement nous nous avons de l'expérience nous savons jouer donc on s'est maîtrisé nous savons voilà nous savons pratiquement en pratiquement beaucoup de choses sur ce jeu nous avons mani attention je suis mais toutefois toutefois faut être prudent faut être prudent dans tout le chemin la couleur rouge noir de sa voiture est plutôt pas mal comment pensez-vous même de la vie réelle qu'on achète une telle voiture nous avons un sentiment de satisfaction mais qu'est-ce que comment se fait-il qu'un truc aussi simple comme ça peut pousser quelqu'un à être accro au point où à cause d'un jeu il arrive à abandonner son enfant c'est quand même bizarre il y en a une autre personne il y en a une autre personne qui qu'est-ce que ça c'est qu'elle a fait elle a c'est-à-dire 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 c'est un gamer il jouait au jeu c'est pas GTA c'est un autre jeu il jouait au jeu à un tel point qu'il était à fond dans le jeu et il était tellement à fond dans le jeu qu'il a même oublié oublié certaines choses encore il était tellement à fond dans le jeu que le jeu s'est coupé en fait il y a sa fille de quelques mois qui est tombée carrément sur le fil de sa console et a débranché carrément le jeu ce homme s'est mis en colère il a frappé tapé la fille là jusqu'à la fille est décédée je vous le dis à cause d'un jeu parce qu'il est concentré sur sa mission et qu'il ne veut pas perdre sa mission il doit absolument se rendre dans un tel endroit et lui il est concentré on veut couper son jeu à cause de quoi il a carrément commis ce crime et il a caché aux autorités il a fait croire que c'était un accident que l'enfant est tombé carrément sur le fil par accident mais les policiers sont intelligents ils ont fini par découvrir ce qu'il a fait et lui même il a fini par avouer son crime vous n'imaginez pas comment ceux qui se trouvent en prison avec lui vont prendre l'histoire parce que quand vous arrivez en prison on vous pose la question de savoir mais qu'est-ce que vous a commis comme crime et si vous avez dit que vous avez fait un truc pareil ça va chaud hein bien là il ne faut pas dépasser le feu rouge même si notre voiture est très chère c'est une Lamborghini il faut respecter les règles de rester dans votre voiture véhicule que se passe il à l'intérieur regardez bien on y va oh oh il y a quelqu'un oh attention quand vous voyez dans le véhicule voici ce que vous voyez n'est ce pas bien sûr que oui on conduit normalement là on peut voir qui une fille prostituée mes frères et soeurs dans le jeu on peut même hein qu'on avoir une prostituée regardez ce qui va se passer tout de suite on espère que c'est une regardez hein si c'est une prostituée après-ci il devrait entrer en contact avec elle dans le jeu on peut même avoir des rapports c'est seul ça je vous le dis dans le jeu attention dans le jeu ça veut dire que vous devez vraiment 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 faire attention comme dans la vie réelle c'est comme dans la vie réelle exactement ça alors que c'est un jeu hein vous savez-tu ce que ça veut dire ça veut dire ce que ça veut dire tout est permis mais tout n'est pas utile à mes frères et soeurs regardez ça comment ça s'appelle ce que nous venons de faire un dépassement ok regardez là dans la vie réelle il y a des humains qui se permettent d'accélérer comme ça regardez ils font ça ils font un dépassement comme ça ils font ça oh même si vous faites un accident qu'est-ce qu'il s'est passé regardez hein les gens font ça ils font un dépassement et ils le font même en moto regardez à ce moment nous ferons peut-être une autre vidéo expérience sociale vous esperez de mettre en action ou encore vous montrer cela et vous allez découvrir des choses là nous venons d'entrer à l'aéroport notre objectif est de tester la voiture mais c'est possible qu'on teste encore une autre chose nous allons découvrir des choses ce soir bien nous avons tout le temps c'est donc prêt ça va chaud regardez wouh là cette voiture est tentée d'aller à vive à lune voilà dans toutes les dimensions il faut être prudent ici nous sommes en train de tester la voiture attention il y a un bug 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 c'est bloqué je ne sais pas pourquoi on espère que ça sera assez corrigé on espère veiller par santé par santé pour vous faire une belle possibilité pour vous abonner à ces vidéos là c'est bloqué ok je me suisse c'est débloqué j'espère que vous me voyez en tout cas moi je vois la lune juste là bas wouh c'est exactement comme dans la vie réelle c'est exactement comme dans la vie réelle voici comment les gens conduisent dans la vie réelle on file on conduit voilà mais il faut conduire avec intelligence avec prudence regardez ça waouh waouh on bouge encore on y va quels pouvez vous dire finalement de cette voiture c'est une voiture très chère elle est chère parce que elle est chère tout simplement c'est pas pour rien aussi non plus hein c'est pas pour rien c'est parce que elle a quelque chose sur le capot et son moteur est un moteur très puissant ici nous allons maintenant faire quelque chose que beaucoup de personnes font pour cela nous allons sortir de l'aéroport mais essayons de voir si c'est possible de faire quelque chose ici oh oh regardez moi ça regardez moi ça et si vous étiez riche qu'est ce qu'on voit là on voit une limousine et si vous étiez riche et là-bas on voit un jet privé c'est ça waouh c'est quoi cet avion c'est pas un jet privé les jets privés juste de l'autre côté regardez 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 moi ça voilà sa voiture ne lui appartient pas donc il a l'embouché de faire quoi ? fouler la voiture regardez il a cassé carrément la part brise pourquoi entrer dans sa voiture regardez sa voiture est là nous allons essayer de conduire sa voiture et vous nous allez voir vous pourrez prendre une voiture soit vous l'acheter ou vous la volez et c'est exactement ce qui se passe dans le jeu vous avez vu est-ce que ça aussi ça pourrait pousser quelqu'un à commencer crime le foie ? non je suppose que les gens savent déjà que voler c'est quelque chose de mauvais faire d'une simple voiture on passe à une limousine vous n'imaginez pas comment vous vous sentez maintenant ? ok regardez là ça une limousine vraiment impressionnante hein regardez la taille de cette limousine regardez waouh ! elle fait environ deux fois la taille de ma première voiture mais où est-elle ma première voiture où je l'ai laissée ? je ne sais même pas c'est près de l'entrepôt où se trouvait cette limousine ? bien 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 la limousine en général réservée à qui ? aux pauvres riches bon quelqu'un m'a dit à ceux qui ont le pouvoir ont le moyen de s'en acheter c'est normal un homme qui a le juste nécessaire ne peut pas s'acheter une limousine n'est-ce pas ? à quoi ça va lui servir ? ouais ! ma voiture a disparu carrément est-ce qu'elle a été volée ? je ne sais pas mais si vous voulez une voiture ne serait-ce pas tenez qu'un jour vous aussi on vous vole quelque chose ici nous n'avons pas à nous plaindre parce que nous avons pris une autre voiture mais si cette voiture est plus chère que notre voiture mais quand même ce n'était pas la nôtre là on a un avion commercial et on a tout ce qu'il faut ici maintenant on peut voir qu'on peut emprunter on peut prendre un jet privé et regardez ce jet privé waouh ! est-ce que c'est le jet privé que nous voulons d'acheter ? ou pas ? il me semble que c'est celui que nous voulons d'acheter il sera pas obligé de casser quoi que ce soit pour pouvoir y entrer nous allons vérifier ça tout de suite s'il casse quelque chose avant d'entrer waouh ! c'est le jet privé que vous voulez parce que dans le jeu quand vous voulez quelque chose vous faites ce mouvement là cassé ça s'appelle dérober maintenant ici nous cherchons nous cherchons à faire décoller cet avion comment allons-nous nous y prendre ? on fait un marche arrière on tourne waouh ! là marche arrière encore une fois alors tout doucement nous allons faire l'impossible voici encore quelque chose que vous pouvez faire dans un jeu vidéo qui n'est pas possible à réaliser dans la vie réelle vous allez voir tout de suite regardez par exemple dans ce jeu vidéo je peux faire marche arrière est-ce qu'un avion peut-il faire marche arrière ? c'est pas possible ok nous allons décoller préparez-vous mettez votre ceinture abonnez-vous en dessous de cette vidéo laissez un j'aime si ça vous intéresse et préparez-vous au décollage parce que là c'est parti là nous avons réussi à décoller à combien de 1000 pieds ? je ne sais pas ici vous pouvez même conduire un avion sans sans permis de conduire de pilotage plutôt vous pouvez piloter un avion sans permis de pilotage voilà ou bien sans agrégation je ne sais pas comment vous l'appeler mais on y va quand vous le voyez j'étais un peu soufflé il fallait que je respire un peu il faut respirer quand vous jouez il faut respirer ça fait environ 30 minutes que nous jouons regardez c'est comme dans la vie réelle vous pouvez faire ça dans la vie réelle ne faites pas ceci ne prenez pas de tel risque sinon vous risquez de perdre la vie et la vie il n'y en a pas deux on est une fois et on meurt une seule fois regardez oh oh attention on peut observer les conducteurs qui sont sur l'autoroute nous aussi nous y sommes ok voilà voilà on va un peu c'est normal là c'est normal de bailler ça permet à un cerveau déshydraté de donner un peu d'air le serveur est-ce qu'on fait déjà carrément sur l'autoroute c'est pas une piste d'atterrissage c'est uniquement réservé aux voitures le temps dites moi comment un truc pareil peut-il pousser quelqu'un à tellement être accro au point où il va prendre une arme et essayer de représenter ça dans la vie réelle ou bien il y a un esprit qui se trouve derrière un jeu vidéo si il y a un autre esprit qui se trouve derrière un jeu vidéo alors il va falloir dominer cet esprit avant de se mettre à jouer si vous n'avez pas réussi à le faire ne jouez pas qu'est-ce qu'on gagne en jouant au jeu vidéo comme ça on peut dire que c'est vrai on s'est diverti dans ce jeu vidéo on nous permet de faire réaliser des choses qui ne sont pas possibles qu'on ne peut pas réaliser facilement dans la vie réelle parce que peut-être les moyens nous ferons défaut mais il n'y a pas tellement de choses tellement grandes qui vont nous pousser même à nous fâcher contre un ami ou à faire quelque chose de bizarre regardez un peu récemment j'ai regardé une vidéo une vidéo d'une personne qui s'est fait agresser par un ami à cause d'un jeu et ce n'est pas un jeu de GTA non 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 c'est plutôt un jeu populaire en ce moment là il s'agit tout simplement de quoi? fortnite vous savez que dans les jeux de fortnite souvent il arrive qu'on achète des skins les skins c'est-à-dire que ce sont des équipements qu'on achète voilà pour tout simplement augmenter notre arsenal de guerre puisque là-bas c'est la guerre voilà donc c'est temps que son ami voulait faire une prank à ce dernier à l'autre ami son meilleur ami et il a utilisé son argent dans le jeu pour pouvoir acheter des skins alors que son ami lui avait dit qu'il ne pouvait pas le faire parce qu'il n'a pas d'argent en ce moment malheureusement il l'a acheté pour lui il voulait voir la réaction de son ami mais sa réaction l'a surpris parce que ce dernier a pris une bouteille et il l'a cassé sur la tête à cause d'un jeu qu'est-ce qu'on va dire? à cause d'un jeu wow à cause d'un jeu c'est incroyable c'est impossible comment ça se fait? comment les gens peuvent se comporter ainsi? maintenant il y a un jeu qu'on appelle Call of Duty c'est un jeu également de tir là-bas on ne fait que tirer sur les gens si vous voulez nous ferons une expérience sociale également si ce jeu possède et comprendre ce qu'il s'est passé mais avant laissons nous raconter cette histoire alors un jour un homme a joué au jeu de Call of Duty et après avoir joué au jeu de Call of Duty il est sorti de la maison avec une kalachnikov on ne sait même pas comment il a eu ce kalachnikov mais il s'est mis à tirer sur des personnes est-ce que nous sommes en notre sur notre oh oh attention nous ne sommes pas sur notre piste d'atterrissage nous restons d'être attaqués oh la la regardez regardez nous ne sommes pas sur notre piste d'atterrissage regardez nous sommes en train de nous faire bombarder oh la 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 ils ne nous ont pas laissé atterrir sur les pistes d'atterrissage même dans un jeu c'est impossible d'atterrir sur un territoire étranger sans leur consentement ça veut dire ce que ça veut dire et là il est quoi ? il est mort sans discussion mais dans un jeu on peut mourir et revenir à la vie voici une chose qu'on ne peut pas faire dans la vie réelle c'est pourquoi vous ne devez pas représenter ce qui se passe dans un jeu dans la vie réelle c'est évident je pense que c'est facile à comprendre est-ce que vous comprenez ? waouh est-ce que vous pouvez draguer cette fille qui passe ? même pas alors que dans la vie réelle vous pouvez le faire et draguer une fille ce n'est pas permis il faut d'abord la connaître connaître comment elle est marcher d'abord elle comme ça il faudrait que vous soyez d'abord amis avant de penser voilà elle court même parce qu'elle a peur regardez elle a peur elle s'est dit qu'elle est menacée et c'est là nous allons faire sortir une arme regardez qu'est-ce que c'est que ça ? c'est une arme et tous ceux qui jouent au jeu de GTA en général ils ont besoin d'avoir une arme regardez et tous ceux qui se trouvent là ils fuient à cause de quoi ? pas parce qu'ils ont peur de cet homme mais c'est parce que cet homme a une arme regardez ce qu'il va se passer c'est quand nous allons tirer là regardez il a accéléré ils seront tous dans la panique parce que cet homme est armé mais si nous tuerons sur quelqu'un vous allez voir que le jeu va nous demander à ce que c'est-à-dire quelqu'un va appeler la police et vous allez voir que la police sera là regardez ce qu'il va se passer ici il dit Jésus Jésus il dit Jésus même dans le jeu il y a des gens qui disent Jésus quand nous vous disons que ce jeu représente exactement la réalité de la vie ça va se voir au départ quand vous arrivez dans ce jeu c'est normal vous allez tirer sur les gens vous devez d'abord effectuer des missions mais il y a des choses réelles dans le jeu quand même qui nous permettent de découvrir la réalité de la vie regardez cette fille comme elle l'habille il y a plein de filles qui m'ira s'habiller comme ça regardez elle n'a même pas peur mais regardez si elle fait ça elle aura peur tout de suite elle va se mettre à courir regardez comme elle marche tirez vous allez voir là elle se mettre à courir exactement comme dans la vie réelle mais pourquoi s'est-elle arrêtée ? je ne sais pas pourquoi elle s'est arrêtée ici essayons de ranger notre âme essayons de ranger notre âme voilà comment on fait voilà notre âme est maintenant rangée est-ce que les gens auront peur de nous ? regardez non les âmes ne sont pas faites pour être utilisées aussi des personnes pour tuer des humains c'est pas bien ici il se retrouve dans un endroit bizarre on a l'impression que c'est un centre commercial ok allons voir ce qu'il se passe là-bas il a failli faire un accident parce qu'il n'a pas regardé à gauche ni à droite essayons de voir ce qu'il s'est passé regardez ce que les gens font en général regardez ça les gens font des vols de voiture dans le jeu regardez ce qu'il s'est passé tout de suite regardez ça voilà regardez ils font des vols de voiture regardez ce qu'il s'est passé va-t-il fuir il a fuir sa voiture parce que sa voiture vient d'être drobée bon allons garer sa voiture un peu à proximité qui vient la récupérer si c'est possible en tout cas dans le jeu si vous n'avez pas une voiture voilà si quand vous garez même vos voitures souvent on vient vous dérober la voiture moi pas voiture hein et même dans la vie réelle ça s'est fait hein pas nouveau ici c'est le centre commercial on voit une femme qui est en train de fumer bonjour bonjour apparemment elle ne peut pas nous répondre ok on descend il me semble qu'ici nous allons entrer dans le centre commercial voilà on rentre dans le centre commercial ok social climber ça veut dire quoi waouh regardez ok quoi d'autre là nous entendons le centre commercial nous allons nous découvrir des choses vraiment bizarre d'abord regardez le panneau publicitaire qui se trouve ici qu'est ce qu'on voit là il y a peut-être des messages subliminaux ici un message subliminal c'est un message caché que se passe-t-il ici que se passe-t-il ici ? que font-ils ici ? Tu n'es pas quelqu'un. Tu n'es pas ce monsieur qui avait fui là. Ok. On ne peut pas sortir par là. Salut. Est-ce qu'on peut acheter une boisson ? Non. Est-ce qu'on peut entrer par là ? Ce n'est pas possible. Nous n'avons appris que bientôt GTA 6 va sortir. Ceci est GTA 5. Assureusement nous ferons également la même chose pour découvrir certaines choses. En parlant ou en jouant franchement. Ce n'est pas facile. Mais nous essayons de boire quelque chose. On va boire un peu d'eau pour se déshydrater. Bien. Comme promis, nous avons acheté du pain également. Nous allons essayer de manger le pain. Bien. Mais avant. Levez-vous en même temps que nous. On bouge un peu. Là on bouge un peu. C'est une expérience sociale. Voilà. C'est exactement ce que vous devez faire quand vous êtes en plein jeu comme ça. Voilà. Mais si vous restez tranquille et mobile, ça sera chaud. Regardez. Faites comme ça. Notrevez-vous un peu. Même au boulot. Voilà. Respirez bien. Inspirez. Respirez. Faites tout. Bougez. Voilà. Là, j'espère que vous me voyez. Bon, il essaie de bouger ici. Il essaie de bouger. Là, il soulève les pieds, tout ça. C'est un étirement. Là, il fait tout ce qu'il faut. Voilà. Si vous n'êtes pas abonné, profitez pour vous abonner en même temps. On s'étire. Vous pouvez même fermer les yeux juste un peu pour vous reposer. On ferme un peu les yeux. Voilà. Permettez d'écrire la lumière. Voilà. Là, vous pouvez voir qu'il y a du changement. C'est tellement que vous me voyez mieux. Vous me voyez bien maintenant. OK. Il n'y a pas de souci. Ça roule. Donc, comme vous jouez au jeu, il faut faire tout ça. Un moment. Pour vous lever un peu. Pour vous relaxer. Ce n'est qu'un jeu. C'est censé vous divertir. Mais pas occuper la majorité de votre temps. Mais pourquoi un jeu peut-il pousser des gens à commettre des crimes ? Comme des voies de voiture. C'est comme si ce jeu vous apprenait d'abord à commettre de tels crimes. Quand vous jouez à des jeux, sachez à quel jeu vous jouez. Si, par exemple, vous jouez à un jeu qui fait peur. Ne serez pas étonné que vous avez peur à peur. Après, dans ces deux cas-là. Ne jouez pas tout simplement à ce jeu. Nous, si on veut faire, par exemple, une expérience sociale. Ou vous montrer des choses qui sont réelles. Par exemple, nous voulons aller à la plage. Tout de suite, nous allons aller à la plage. Pour voir, essayer de comprendre pourquoi on nous dit qu'il y a un monde sous-marin. Il y a un monde sous l'eau. Et comment se fait-il que les sirènes apparaissent ? Par exemple, nous, nous allons essayer de voir si une sirène peut sortir de l'eau. Donc, nous allons nous diriger vers une plage. Est-ce que vous voyez ? Donc là, nous allons d'abord commencer à brûter à ce pain. Et je vous invite en même temps. C'est très bon. Là, on descend. Et vous voyez le temps de commencer, il est bon, le vent. Wow. Ah, c'est le métro. Ok. Ici, va passer le tête d'un tour. Un train à grande vitesse. Un TGV. Il ne faut surtout pas rester là. Remonte. 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 J'essaie de remonter, mais... Regardez. J'essaie de remonter, mais il ne peut pas. Bien joué. Oh, fort heureusement. Ça fait. Allons voir ce qu'il va se passer. Qu'il va s'ouvrir. Nous essayons de monter. On monte. Voilà. Ouh. Est-ce qu'on peut s'asseoir ? Je pense qu'on peut uniquement s'arrêter. Donc, on attend qu'il décolle. Et on verra ce qu'il va se passer. Alors que c'est fermé. Là, on va voir... Il décolle. Là, il a décollé. On peut voir qu'il avance. Ok. Observons-le. Pendant du temps, on mange. On va voir. On va nous laisser. Le métro, c'est incroyable. Je ne savais pas qu'il y avait un métro comme ça. C'est la première fois. Hum. C'est un métro comme ça. C'est une maquillème. on底? C'estua LORD. Une maquill spa. L'un ne pas de vieux même. C'est un métro comme c'est beau dans la vieille. C'est tellement qu'il y avait dimensions. C'est parti. 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 Oh, c'est parti. Oh, ça ouvre encore. Est-ce qu'il va descendre ? Tu ne nacins pas ? C'est parti. Oh, lui, il descend. Alors, je vais essayer de nez. Alors, je vais essayer de nez. Alors, je vais essayer de nez. A la vraie grâce à ça. C'est parti. Tout ça dans un jeu. Wow. Ça a certainement pris du temps. Ce jeu fait environ 50 gigas. 50 gigas. C'est parti. 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 Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce possible ? Waouh ! On va essayer de retrouver notre chemin. Attendez ! Que se passe-t-il ici ? Y a-t-il quelqu'un ? Personne. Va, ça nous amise un peu. Coca-Cola. Waouh ! Mais où sommes-nous ? Ok, on y va. Où sommes-nous là ? Ah, je vois un véhicule. On a l'impression qu'on peut monter par là. Ok. On a emporté ce véhicule et découvrir ce qui se passe réellement à l'intérieur. Il y en a deux. Ok. Bien. On a emporté ce véhicule. Ah ! C'était ouvert. Mais pour pouvoir conduire, il va falloir faire quelque chose. Mais il y a un autre véhicule là-bas qui est plus petit. Ah ! Ah ! Prenons le véhicule le plus approprié. Le véhicule le plus approprié. Oh ! Je vois un beau véhicule juste un peu là-bas. Et ça a l'air d'être intéressant. Ok. On le prend, le jeu se lève. Il va falloir tout prix voler ce véhicule. C'est un truc de ouf. Pour cette... Ah ! Ah ! Nous allons essayer de nous rendre à la plage. On va dresser l'itinéraire. Cherchons la carte. Et nous allons voir où pourrait être la plage. Je pense que la plage pourrait être... Quelque part... Bon. Là où il y a une étendue d'eau. Bon, 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 bon. On va venir par exemple... Qu'est-ce que c'est ? Raison. Y a rien de là-bas. Bon, venons ici. Là où on parle de saut des parachutes. Et nous allons voir ce qui se passe là. Let's go ! L'itinéraire est endrassé. Let's go ! On dépasse face au niveau. Nous sommes à une heure de jeu maintenant. Une heure ou environ une heure. Là, on s'y rend tranquillement. Tourne, 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 tourne. Let's go ! Ok, tout doucement. Bien. J'avais lancé. Ok, c'est parti. Comme vous le savez, on essaie de se rendre à la plage pour essayer de voir ce qui se passe réellement avec cette histoire de sirène. Et on attend beaucoup parler de sirène, toutes ces choses. Nous voulons les découvrir. Oh oh ! Attention ! On n'est pas à répondre à la vie réelle. Attention ! Ok, c'est parti. N'est-ce pas ce que les enfants font quand ils sont trop pressés ? Absolument ! Mais ça, ça peut vous coûter la vie hein. Il faut agir avec modération. Même si il y a quelqu'un devant vous, il faut s'arrêter. Voyez tout doucement. On peut faire vous voir en vie. Au lieu de faire un accident inutile. Oh oh ! Attention ! Wow ! On tournera à droite Après le feu rouge Ah, vous prenez votre coton Ok, attention Attention Let's go Quelle est votre sucrerie préférée ? Quelqu'un m'a dit Mais pourquoi ? Oh, attention Oh, vous avez vu Quand vous, même dans le jeu Les règles de la société viennent encore s'installer Quand vous conduisez une voiture Franchement Arrêtez de trop aller avec les gens qui sont autour Là Quand il est tranquillement Wow C'est un poids loup Tu vas te faire démolir la voiture Attention 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 Bien Regardez les deux voitures Les deux voitures sont les mêmes voitures Wow Où va-t-il ? Carrement 1 à 8 C'est normal Ils peuvent continuer en condition Qu'ils tournent à droite Qu'ils détruisent Qu'ils détruisent Plus rapidement Regardez On va faire des courses Let's go On va voir ça tout à l'heure Je me sens que c'est celui qui a plus de motivation Wow Cette voiture Quelle est cette voiture ? Même dans le jeu Elle a quelque chose sur le capot Vous devez fermer également les yeux Quand vous vous jouez au jeu Fermez les yeux Respirez Respirez C'est important C'est la partie Oh oh Ok Là nous sommes sur l'autoroute Vous allez voir ce qui se passe dans la virielle Ici Il y a un véhicule devant Donc Il va falloir accélérer A la modération Les dépassements Il faut dépasser avec Prudence Vous allez voir Attention 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 On y va tout doucement Oh oh Accident Ouh Il y a la police qui est carrément garée ici Allons voir ce qu'ils font Allons voir ce qu'ils font Allons voir ce qu'ils font Attendez On descend Que font-ils ? Regardez Regardez Donc il ne faut pas les déranger Et ici un moteur sur la voiture Des gens comme ça Regardez Ah non T'as acheté T'as trouvé Oh non Il a lâché des embrouilles avec la police Ah 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 Aussi Ne rigole pas Il tue On tue facilement comme ça Vous pouvez tout simplement l'intercepter Non Vous l'avez tué Mais aussi C'est un jeu Ne le tuez pas Non On Un jeu Non On Un jeu Une Quel I Du On ferme les yeux juste un peu. Contrôlez également la luminosité de votre PC, de votre console, de votre écran quand vous jouez. Ok, en prenant cette voiture, regardez, toujours, comme d'habitude, toujours, comme d'habitude, ça c'est GTA, toujours, voile de voiture, oh, cette voiture, c'est incroyable, mais wow, vous n'imaginez pas la sensation que j'ai en conduisant cette voiture, wow. Ok, on y va, ok, bien, je pense que c'est une chez-volée, de la vie réelle, ça s'appelle chez-volée, wow, c'est incroyable, oh, oh, attention, regardez, vous avez vu ce qui s'est passé ? Quand vous conduisez, franchement, il faut être prudent, il faut vraiment prudent, penser pas qui est au voulant de l'autre voiture, attention, j'ai juste fermé l'oeil et regardez ce qui s'est passé, regardez ce qui s'est passé, on passe là carrément, attention, nous recherchons juste une étendue d'eau, la plage, oh, attention, oh, attention, oh, attention, attention, oh, attention, comment ça se produit ? Quel est ce qui s'est passé ? Ah, attention, oh, attention ça va être actuel. Je vais avoir actuel. Oh Ok What Oh Oh la la Attention Oh oh Qu'est-ce qui Quoi ? Il me semble qu'il y a un problème avec le véhicule Mais ce qu'il y a un problème avec le véhicule il faut s'égarer Oh 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 regardez Le punais avant est crevé Le punais avant est crevé Qu'est-ce qu'on fait ? Si on roule avec ce véhicule dans cet état On risque d'avoir un accident Donc qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons conduire tout doucement Là sur le trottoir ou encore sur l'autre chemin Et on risque d'empointer une autre voiture Oh 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 On risque d'empointer une autre voiture Et on risque d'empointer une autre voiture Et on risque d'empointer une autre voiture C'est lancé On y va Oh oh on tourne là Oh 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 Regardez Oui Cette voiture est dans une mauvaise étape Nous avons une autre voiture le plus rapidement possible Oui le plus rapidement possible Oui le plus rapidement possible Oh 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 On graffiti J'ai pris J'ai pris Descroyable des Bien, nous avons besoin d'une autre voiture, alors, on va laisser la voiture qui est là. Et cherchons donc une autre voiture, un nouveau véhicule. Pourquoi pas ce véhicule ici. Oh oh. Mais que font-ils ? Bien. Là, nous allons pousser nos chemins. C'est lancé. Nous cherchons la plage. Il est suffisamment de trouver la plage et c'est fait. Je pense qu'une étendue d'eau quelque part... Attention. Oh oh oh. Oh oh oh. Là, nous sommes carrément sortis de l'itinéraire. L'itinéraire. Allons là-bas. Tout doucement. Oh 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 oh. Bien. Nous sommes pas loin de l'eau. On va tout simplement faire marcher rien. On va tout simplement faire marcher rien. Bien. Bien. Qu'est-ce que c'est passé ? Il a entendu des voix. Qui parle ? Est-ce que c'est une sirène qui est en train de parler ? Si vous allez au bord de la plage comme ça et que vous voyez quelqu'un parler comme ça, faites attention. Non. C'est peut-être une sirène. Oh oh. Attendez. Mais ça, on revient quelque chose. Mais où sont-ils ? Faisons marcher rien. Qu'est-ce que c'est passé ? On attend plus rien. Bon, on continue notre chemin. Ça va devant ? J'ai peur près. Carré près 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 où elle est peut-être 19 ans. Entrez-moi. il me semble que ça se passe sur la plage alors donc sur la plage et voyons ce qui se passe ce qui s'y passe allons d'abord voir ce qui se passe avec la femme nous vien ok va bien gagner la voiture bien ok on marche un peu regardez là on voit carrément une étendue d'eau quoi on voit également un hélicoptère là bas que se passe-t-il allons voir ce qui se passe là bas on va voir ce qui se passe là où se trouve l'hélicoptère on va voir ce qui se passe là bas bon on va garder la voiture ici Merci. Merci. Il me semble que c'est l'hélicoptère qu'on doit avoir acheté. Non, 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 c'est parce que cet hélicoptère est là pour une descente en parachute. Ok. Vous avez vu. Il y avait un hélicoptère qui m'attendait ici. Imaginez que là-bas, imaginez qu'à la place de l'hélicoptère, c'était une sirène. Une sirène qui était sortie sur la plage et quelqu'un l'a vue. Il y a des témoignages des gens qui nous ont dit qu'un jour, ils ont vu une sirène ici, sur la plage comme ça. Et c'est pas de la blague, hein. Ok, allons monter dans cet hélicoptère et voir ce qui va se passer. Bien. Que se passe-t-il ici ? Il me semble qu'il va faire une descente en parachute. Où va-t-il ? Ok. Elle m'a dit de sauter du haut de la falaise, là. Ok, let's go. Ouh. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Bon, on va réessayer tout simplement. Wow. Ok. Ok. Oh. Oh. Oh non. Quoi ? What ? Si vous n'êtes pas bien informé sur quelque chose, ne le faites pas. Sinon. Ah. C'est dangereux. Regardez. Il veut faire une descente en parachute. Il faut d'abord lire. Regardez. On dit appuyer, maintenir B. Oh oh. Ok. Ok. Ça commence à venir. Tout ce qui m'intéresse par ça, c'est plutôt de rouler en parachute. Voilà. J'ai un rouler en parachute. On me dit de suivre les instructions, de suivre toutes les histoires. Oh oh. Attention. On roule en parachute. Let's go. Let's go. Mais où va-t-il ? Ok. On y va. On fait particulièrement tout ici. On fait bateau qu'on tourne. On fait bateau qu'on tourne. Est-ce qu'il avance ? Je ne sais pas. Je pense que oui. On peut pas aller plus haut. On va plus haut. Ok. On y va. Est-ce que vous ne faites pas ça dans la vie réelle ? Bien sûr que oui. Oui. Mais est-ce que ça, ça vous permet de sortir et de reproduire la même activité ? C'est impossible. Mais ça, vraiment, c'est dangereux. Moi, je trouve que ce sont des choses très dangereuses. On va comporter un avion, là. C'est un risque. C'est un risque. Il n'y a pas un risque. Il me semble qu'il y a une île ici. Il me semble qu'il y a une île là-bas. Allons. C'est l'île qui se trouve là-bas. Il y a une île là-bas et allons aussi une île là-bas. Voilà. Là, devant, il y a une île. Ok J'espère que nous allons y arriver Parce que là Ça commence Il commence à entrer dans l'eau Bon nous allons apporter Quelque chose ici, un véhicule Ouh, là il doit nager Oh il est mort Oh, atterrit trop loin Ok, on va peut-être quitter Bien Là il va sortir de l'eau On nage Bien Heureusement il n'est pas mort Plus il n'est pas mort, alors on prend ce bateau Et nous rentrons sur l'île qui se trouve Juste là-bas Un bateau rouge noir également Et c'est parti Nous nous rentrons maintenant sur une île Ok, c'est là Voilà, on va tout simplement descendre Voilà, on essaie de monter Est-ce que c'est possible On essaie de monter sur l'île Ok, ok, ça va Ici nous nous trouvons carrément sur une île Wow Nous sommes sur une île Wow Mais sur l'autre île là-bas Il y a un arbre Ok, il y a une maison Là je commence Là je commence A m'épouser un peu On va s'étirer un peu On va se reposer juste un peu Mais regardez vous-même Quelle vue Regardez Wow Là je me sens Là je me sens Épuisé Qu'est-ce qu'on fait On va respirer un peu Bon Alors essaye Essayons de Pour l'apporter Ce bateau encore Ok Oh oh Le bateau Il s'en va Bien Allons sur l'autre île Et voyons ce qui se passe Oh Il y a même un bateau là-bas Ok Ça se t'inpique encore Ok, c'est la bonne île Wow Là, ça épuise On va souffler un peu Regardez vous-même Wow Là, on fait plaisir Merci Merci. Wow. Wow. Comme vous voyez, je me sens vraiment très léger, très léger. Léger, comme si, voilà, comme si je venais de mettre, ah, peut-être vous allez appeler ça de ce ménage, mais là, c'était wow. Bien. Alors, voici ce que je cache dans la maison là-bas. Bon, on va commencer. Enfin, on va voir quelqu'un ici, quoi, quoi, quoi ? Il me semble qu'il n'y a personne ici Pourtant il y a un feu Et il y a des gens comme Le carton de pizza Assurément il doit y avoir quelqu'un ici C'est une aventure pas comme les autres Est-ce qu'il peut marcher dans le feu Oh non Coup Il va plonger dans l'eau Aïe 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 Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé Dans le feu Il a carrément été consumé par le feu Regardez il se touche Comme il sait que ce n'est pas passé Ne jouez jamais avec le feu Et quand on vous parle de l'enfer Est-ce que vous voyez ce que ça fait Regardez est-ce que vous avez vu comme il a crié Où vous voulez qu'on reprend l'action Regardez encore Regardez ça Là il est passé vite Regardez Wow Regardez Regardez Vous avez vu comme il a crié Comme s'il s'est trouvé Comme s'il s'est trouvé à l'enfer Vous avez vu ça Le feu de l'enfer N'est pas comparable à ça Ça ce n'est qu'un aperçu Regardez encore Ah Moi je suis étonné Je n'ai jamais vu ça Des choses que nous réalisons ce soir Je n'ai jamais réalisé auparavant Regardez Oh Oh N'est-ce qu'elle dit Il est où Oh Oh la 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 GTA vraiment C'est chaud C'est vraiment chaud Ok on y va C'est exactement comme l'enfer Wow Mais là-bas on parle de feu éternel Ça veut dire qu'il serait en train de crier Comme il veut de crier là Il va crier 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 Comme Oh non C'est un jeu de GTA vraiment Ça Ça montre clairement La réalité des choses quoi Regardez Regardez ça Est-ce que ça ne existe pas dans les puits réels De grosses vagues Que l'eau de touche Mais attendez S'il plonge là où il y a de grosses vagues Que va-t-il s'est passé Dans le jeu On peut essayer tout ça Essayons pour voir Plonge Là où il y a de grosses vagues là On voit ce qu'il va s'est passé Il me semble qu'il n'y a rien Allons par là pour voir ce qu'il va s'est passé Il me semble que ça gêne des directions En fonction de là où on va Regardez si on vient ici Il n'y aura rien Oh oh un peu un peu Regardez Waouh 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 Ok Allons prendre un bateau Allons prendre un autre bateau Et nous allons essayer De rentrer Chez nous Imaginez Une sirène En train de nager Comme ça Waouh Et une sirène Un jour A été capturée En train de nager Comme ça Dans de l'eau C'était capturée Filmée C'est une image C'est une image En ce moment Sur internet Je pense que Bon nombre de voiles L'ont déjà vu Waouh Où se trouve Le bateau Le bateau C'est parti. Si vous ne savez pas, nager sur le moment dépend du coup de natation. C'est important. Vous avez vu nous avons joué au jeu de GTA, mais nous avons reçu beaucoup de conseils. Ah, il me semble qu'il y a quelqu'un sur le bateau. Qui est-ce? Et que fait-il ici? Ah, deux personnes. Deux femmes. Mais, qu'est-ce que deux femmes font-elles ici? Sont-elles des sirènes? Ou sont-elles venues prendre contact avec des sirènes? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il y a dans la machine? D'accordé. On y va. Elle va sauter. Ah, non. Où vont-elles? Elle descend, elle descend. Alors, pousse-toi là. Pousse-toi là. Mais il me semble qu'elles sont mortes. Ok. Ok. Empruntons ce bateau. Et ils sont devant le chenon. Bien. Là, nous allons essayer d'entrer chez nous. On oisille la carte. On cherche notre planque. On cherche notre planque. Et c'est là. On va essayer d'entrer chez nous. Ok. On va suivre la carte. Franchement, le jeu de GTA est un jeu qui vraiment relate tout ce qu'on fait dans la vie réelle. Même si la gamine de choses vraiment bizarres dans les jeux, elle n'est pas reproduit sur la vie réelle. Là, déjà, vous m'attendez pas aller, ça se voit que là, je commence à m'épuiser. J'en하겠습니다. Ouh. M'épuiser vraiment l'emp redeem ça. Oui. C'est fail du sweat. Nouvelle Cascade Bien Jusqu'à là la chose qui m'a vraiment impressionné C'est le feu Et vu comme le feu l'a brûlé Vous voulez me pêcher Combien de poissons avez-vous eu Bonjour monsieur le pêcheur Combien de poissons avez-vous eu Il ne répond même pas Ok Puisque tu ne veux pas me voir là Nous allons pointer ta voiture C'est parti On conduit toutes sortes de voitures ici Mais qui ne nous appartient pas Et regardez où on se trouve C'est parti Wow Faire attention Regardez où on se trouve là Il faut carrément faire attention Regardez la cascade là Franchement Dieu a tout créé Dieu il est fort Regardez Même dans le jeu de GTA On voit la grandeur de Dieu C'est vraiment étrange Il y a un train qui passe Tout ce qui nous intéresse à ce moment C'est de se rendre chez nous Et nous reposer Je ne sais pas combien d'heures nous sommes en ce moment Mais je pense que nous avons fait plus d'heures à jouer Vous avez vu qu'on s'est épuisé Surtout que quand tu dois jouer et parler Wow C'est vraiment un travail ça Alors que font ces gens ici Que font-ils Que font-ils Ok on descend Allons voir ce qu'ils font Ok let's get the show on the road I'm ready to go You Oh oh Je veux me frapper Mais il suffit que je sorte mon revolver Et il se met tout ça vu Courez 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 Ne les tirez pas dessus Courez juste à terre Voyez-vous Vous n'avez pas peur de moi Mais ils ont peur De ce que j'ai dans la main Là j'ai tout ça pour moi Comment on appelle ça Du vol Regardez Il y a juste eu un accident Et la voiture dans laquelle Je suis venu jusqu'à ici A disparu Rue Qui l'a volée Je ne sais pas On l'a maintenant Afin de ce choix On choisit ce qui nous intéresse Et on continue notre chemin Wow C'est parti Ok Un véhicule approprié Vous avez vu Quelqu'un a volé un autre véhicule Non c'est un autre véhicule Mais ça m'a pas vu quelque chose Ah j'ai tout un coup d'oeil Là Que font-tu d'ici Oh Non c'est un peu plus Non Oh Bien Bonjour 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 Ils ne répondent pas Ils ne répondent pas Alors on voit ce qu'il va se passer Quand je vais rentrer un peu dans le chute Regardez Regardez là Regardez Oh non Cette fois il est mort Cette fois il est mort Vous voyez qu'on ne joue pas Avec le feu On ne joue pas Avec Le feu Wow Il est mort pour la troisième fois Et il est revenu à la vie Pour la troisième fois On me dit Voici le revenu généré Cette semaine Par vos propriétaires Ok Il me semble que c'est dans mon appareil Là je peux lire mes messages Ok Ok Soit nous voit-tu Et nous rendons-nous A la maison Une femme ou un homme Une femme policier Qu'est-ce que ça donne Hello Bonjour Ah Elle n'est pas du tout Contente de nous voir Il faut s'en aller Je n'ai pas envie De qu'il meure à nouveau Alors j'ai un chien véhicule rapidement J'ai un coup d'oeil Pour voir comment les gens vivent ici Vous voyez que le jeu vidéo Ça épuise aussi Ça épuise Ils ont un chien Il faut faire attention Quoi ? Il y a la police qui me coud après Qu'est-ce que je vais faire la police Il me semble qu'il a été signalé Comme un détaqué Il me semble qu'il a été signalé A la police Oh oh J'ai été signalé Par cette femme là Elle a cru que j'étais une mauvaise personne Donc les policiers sont en train de me tiguer là-dessus Là c'est chaud Il faut courir Regardez dans quel état il est Il me semble qu'il va mourir une nouvelle fois La police est là Oh Mais qu'est-ce qu'il a fait Le seul fait qu'il ait approché la police tout doucement On est-il déçu Vous voyez dans quelle société on se trouve Waouh Mais c'est incroyable Elle Elle n'est pas là Elle a disparu Elle allait m'expliquer pourquoi Elle s'est comportée ici Ha 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 Ah non Un policier ne peut pas venir tranquillement Mais il tue en même temps ce dernier Mais pourquoi la société est telle cruelle Elle est en train de se treated questionu On est à l'aider Un aliens On m'a которого Det Org Un 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 Nous sommes à la recherche d'un véhicule. Salut ! Ah, on a un véhicule maintenant. Regardez, il allait voler ce véhicule chez le voisin. Il y a le chien qui est en train de... Regardez, regardez ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe dans le jeu de GTA. C'est exactement ça. Wow ! Eh, il n'y a personne pour l'arrêter, hein. L'autre, il allume sur sa cigarette, ok. Ok, allons à la maison. Alors, tranquillement, à la maison. Après tout, c'est pas cool. Vous pouvez tourner à la maison, c'est un bonheur. Regardez tout ça. Wow ! C'est un bonheur. On va tourner On tourne ici Tout doucement Il y a un temps la policier encore Que se passe-t-il Oh oh Là vous voyez je suis un peu épuisé Là il faut s'arrêter Et fermez-le un peu Quand vous sentez Que vous êtes épuisé Fermez les yeux Ne continuez pas à conduire Gardez tout doucement Fermez les yeux Reposez-vous juste un peu Voilà Avant de poursuivre Votre chemin Conduisez avec modération Et surtout arrêtez de trop parler Ça risque de gâcher votre énergie Là on va se taire Et quand nous allons arriver à la maison Nous allons voir si En jouant En conduisant le véhicule Avec la bruche fermée Est-ce qu'on peut gagner en énergie Étant à la maison C'est la même histoire C'est la même chose Comme de la virée Ok c'est parti Pour jeter cette belle opportunité Pour laisser des j'aime Voilà si vous avez aimé Cette expérience Et à vous abonner Là c'est sûr Ativez la cloche aussi Pour ne pas manquer La prochaine vidéo C'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501 C'est parti 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 OK. Wow. Alors, je vais mettre à l'abri. Il y a un autre véhicule. Un véhicule blanc. Et le véhicule, vraiment, il est vraiment blanc. Il prie bien. OK. Sur ce, on vous le laisse pour cette vidéo. Et on vous dit, preparez-vous pour la prochaine vidéo. Qui va sans doute arriver bientôt. Ça va chaud. Wow. Là, il va rester dans la voiture. Jusqu'à ce que la pub puisse tout simplement se calmer ou bon. Tout ce que vous voulez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était vraiment extraordinaire. Bien, 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 bien. Là, nous revenons à l'élément de base. Nous allons maintenant vous montrer la photo. Voilà. Je vais me la tuer. Hello. OK. Voilà. C'était là que nous sommes partis. Nous sommes arrivés là où nous avons pu arriver. Nous avons conduit une voiture, un avion. Est-ce qu'on a vu ces deux hommes qui sont là-là ? Ou encore cet engin d'extraterrestres ? En tout cas, on a vu notre femme. Voilà. On a expliqué beaucoup de choses dans un jeu GTA. Voilà. GTA V. Wow. En tout cas, tout a été dit. Donc, comme vous le voyez, comme vous le constatez, finalement, nous avons essayé de faire ce qu'il y en a possible pour essayer de mettre en application ce que se passe dans la réalité. Un jeu, c'est un jeu. Un jeu, il restera toujours un jeu. Ne faites pas des choses d'un jeu dans la vie réelle qui pourrait mettre votre vie en danger, tout simplement. Là, même ici, après le jeu, je suis déjà épousé. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me reposer juste un peu, puis reprendre le travail. Mais il faut que je me repose. C'est très important. Merci d'avoir apprécié cette vidéo. Que je vous bénisse après ça. Pour le soin de vous abonner également sur toutes nos chaînes YouTube. L'inscription. Voilà. C'est très important. Et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo. Voilà. On va quitter le jeu. OK. Comme ça. Et abonnez-vous carrément sur... Voilà. Tout, 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 tout. On regarde. Évoquer ici. Répatienter. Voilà. Bienvenue sur l'inscription. Page d'accueil. Annulée. Accueil. OK. Voilà. Conseil d'un ami. OK. Voilà. Voilà. Ici, nous avons cette chaîne. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Voilà. Je pense que six en bas. Plus ça. Chez R. Ça fait sept. Abonnez-vous carrément sur toutes tes chaînes. Soutenez-nous. Et préparez-vous pour la prochaine vidéo. Ça va vraiment chaud. Merci de la vidéo populaire qui sont là. Ça va vous intéresser. Et nous travaillons des témoignages puissants. C'est ainsi. Comme vous le voyez. Témoignages, témoignages, témoignages. Ce sont des témoignages vraiment extraordinaires. Nous vous recommandons de les regarder. Et découvrir des choses étonnantes. Les milatures peuvent parfois vous faire peur. Mais n'ayez pas peur. Surtout, n'ayez pas peur. Merci de ce. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et vous pouvez nous regarder l'une des vidéos qui va s'afficher. Qui va s'afficher à la fin de cette vidéo. Que Dieu bénisse les frères et soeurs. Professionnel à tous pour la prochaine vidéo. Ça va être chaud. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille. Et franchement, soyez vigilants de la vie. La vie que vous avez, il n'y a pas de vie. Prenez soin de votre vie. Marchez tranquillement, calmement, respectueusement. C'est tout ça.